Aux attentes de la nouvelle voie de Matoto, comme vous l'avez vu, nous étions là les 11 et 12 octobre dernier, où cette formation a été tenue par ces jeunes. Nous nous sommes dit que quand nous faisons une formation pour des jeunes qui ont répondu à l'appel et qui n'ont pas contribué favorablement à cette formation, il est de notre devoir de les décerner des attestations, non seulement pour les remercier pour avoir participé, mais aussi pour leur donner le mérite d'avoir participé à cette formation. Donc c'est un sentiment vraiment de satisfaction et nous espérons que la structure que nous avons promis de mettre sur place et que nous avons proposée à travers les statuts que vous avez pu lire avec nous sera mise sur place par ces jeunes pour qu'ils prennent eux-mêmes leur destin en même. Quel est l'objectif de cette structure ? En fait, la nouvelle voie a réfléchi pour dire que c'est vrai qu'il y a plusieurs partis politiques, il y a plusieurs jeunes qui sont venus dans ces partis politiques, qu'il est important que désormais ces jeunes puissent se retrouver ensemble dans une seule entité pour défendre les valeurs de la République, les valeurs de la commune, qui sont l'intérêt seulement de la population. Parce que nous pensons que chacun de ces jeunes dans leur parti sont en train d'oeuvrer pour l'intérêt de la population, peut-être que ce sont les approches qui diffèrent. Et les différentes approches qu'ils pourront avoir ensemble vont vraiment converger et ils vont mettre les différentes approches qui peuvent les atteindre et les objectiviser. Pourquoi le choix de la commune de Montoto ? Parce que pour le moment, nous, nous sommes des jeunes qui sont dans la commune de Montoto. Nous avons préféré d'abord expérimenter ce programme dans une commune pour finalement l'élargir dans les autres communes. Je suis convaincu que les autres jeunes qui seront dans les autres communes feront la même expérimentation. Et comme vous l'avez vu, la nouvelle voie de Montoto, ce n'est pas la voie, mais c'est le chemin, le nouveau chemin. Nous faisons en sorte que désormais les associations fonctionnent autrement que d'aller seulement mettre des projets, aller demander de l'argent.